Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Whitney Houston, la diva américaine, la chanteuse qui était extrêmement talentueuse, qui avait un cœur en or, qui était douce et vraiment agréable. C'était quelqu'un que les gens admiéraient énormément parce que vraiment, c'était une personne à talent. Mais malheureusement, elle avait des petits problèmes d'addiction à des substances. Et certains disent que c'est de ça qu'elle est morte. Donc, elle est décédée en 2012, il y a près de 11 ans de cela. Et elle a été retrouvée dans sa baignoire. À l'hôtel Beverly Hills de Californie. Les causes du décès sont de la noyade. Elle s'est noyée dans sa baignoire. Ça a été provoqué par une maladie cardiovasculaire et aussi par la prise de la cocaïne. C'est ce qui a été rapporté. Et par la suite, elle a perdu sa fille. Bon, sa fille unique, Bobby Christina, est aussi décédée bizarrement dans les mêmes conditions que sa maman. Elle a été retrouvée inconsciente dans la baignoire. Elle était restée dans le coma pendant un certain temps avant, malheureusement, de décider. Elle avait 22 ans. Suite à cela, il y a eu une bataille autour de son héritage. Parce que Bobby Christina, à l'époque, était mariée avec un certain Nick Gordon. Ils étaient mariés. Mais on s'est rendu compte que le mariage n'était pas légal. Et en plus de ça, on le soupçonnait d'avoir participé, peut-être involontairement, au décès de celle-ci. Provoquait involontairement le décès de celle-ci. Parce qu'il lui a donné un cocktail de drogue, on va dire. Donc, qui a hérité maintenant de son argent ? Il y avait eu des spéculations qu'elle avait une fortune de 250 millions de dollars. Vu que tout au long de sa carrière, elle n'a eu que des succès. Au niveau des albums, mais aussi au niveau des concerts. En tout et pour tout, ils avaient estimé tout ce que ça avait rapporté à 250 millions de dollars. Mais malheureusement, le problème, c'est que Whitney Houston n'écrivait pas ses chansons. Elle ne chantait que ses chansons. Du coup, une grosse partie de cette fortune est partie aux auteurs-compositeurs. Par exemple, on a Jan Warren, qui est une parolière, qui a reçu une bonne partie de cet argent-là. Et on estimait que Whitney Houston s'était retrouvée avec environ 20 millions de dollars. Des 250 millions qui avaient été gagnés tout au long de sa carrière. Et en plus de ça, vu qu'elle avait un problème de substance, elle avait beaucoup dépensé. Et en tout et pour tout, il restait aux alentours d'8 à 10 millions de dollars. Voilà. Donc, qui est héritée de cet argent-là ? Vous savez qu'elle a sa mère, qui s'appelle Sissy Houston. C'est sa mère qui aurait hérité de cela. Mais par contre, les droits de Whitney, c'est-à-dire à chaque fois qu'on passe une chanson, sa voix est entendue, elle reçoit des royalties. Je crois qu'elle a une partie de son catalogue, il me semble. Et justement, Sissy étant asservie à demander à ses fils, elle en a deux. Et surtout, sa belle-fille, de s'occuper de la gestion de son œuvre. Sa belle-fille, Patricia Houston. Voilà. Donc, c'est tout sur l'héritage et sur le décès de Whitney Houston. Au cas où certains discutaient. En tout cas, c'était vraiment une personne talentueuse. Tout le monde disait qu'elle était gentille. Et c'est dommage. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.